bonjour à tous voici ma seconde partie du jour donc la première je l'ai posté un peu plus tôt dans la journée là je la poste il est 22h30 alors voici comment ça s'appelle ça c'est pour éviter les pétrof que je ne fais pas moi je vais continuer normalement par cavalier f6 je vais jouer f4 ici est-ce que je joue c6 d5 sur c6 est-ce qu'il peut jouer f4 si j'ai quand même bien envie de jouer cavalier c6 cavalier c6 f4 est-ce que j'ai un coup comme d5 alors sinon j'ai c6 d5 c6 f4 je joue cavalier c6 d5 c6 fou c5 fou c5 j'ai pas super envie f4 cavalier f4 c'est pas compliqué hein ici c'est prochain coup c'est f4 suivi suivi par cavalier f3 donc comment anticiper ça des 5 ça me semble un peu tôt là avec les menaces là bas des 5 puis on prend cavalier il y a peut-être dame h5 ou dame f3 qu'est-ce que ça donne dame f3 fou e6 cavalier c3 je peux toujours jouer c6 mais il y a du dame g3 est-ce que c'est grave j'ai pas envie de jouer d5 tout de suite c6 f4 d5 puis on prend puis on prend fou b5 échec d7 c'est pas très grave ça c6 f4 d5 fou b3 peut-être ok sinon c'est quoi l'autre idée c'est cavalier c6 f4 d5 si on prend d5 cavalier prend d5 et là qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il peut me faire du dame h5 ou je pense pas j'aurai g6 sur dame f3 je peux prendre en f4 j'ai envie de jouer c6 moi même si peut-être que le coup c'est c6 allez cavalier f3 sur f4 s'il y avait probablement des 5 je vais faire un petit truc sinon je vais avoir une vidéo qui va être un peu alors après cavalier f3 est-ce que je joue fou c5 et je retombe simplement dans une dans une italienne normale ou je joue mon fou e7 de d'habitude j'ai envie de jouer fou e7 comme d'hab ça m'avait réussi quelques fois je vais continuer allez on joue fou e7 là maintenant on est retombé dans une italienne bon il m'a gagné 5 minutes au passage parce que quand il joue d3 clairement son idée c'est de jouer f4 donc il faut regarder c'est c6 ou cavalier c6 ici les coups principaux voilà petit rock je fais aussi petit rock voilà là on est vraiment dans le terrain d'une italienne tour donc ici il a envie de me jouer d4 mais je vais lui jouer ça et sur d4 j'ai fou g4 a4 a4 c'est parce que je menaçais cavalier a5 tournant a4 ça doit être la ligne principale si je dis pas de bêtises voilà est-ce que je joue h6 cavalier h7 sachant qu'après cavalier h7 il aura d4 j'aurais fou f6 j'ai envie de jouer h6 cavalier h7 j'ai un autre plan c'est en haut h8 cavalier g8 mais il aura d4 à chaque fois il se laisse le temps de me jouer d4 dès que je commence à faire h6 ou roi h8 et sur roi h8 il va sûrement en plus me faire c3 qu'elle g8 qu'elle d5 et d4 après des trucs comme ça alors j'ai aussi cavalier a5 et c5 mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier a5 on va dire qu'il faut a2 c5 cavalier c3 est-ce qu'il est content d'avoir mis le pion à 4 ou pas ça va peut-être l'embêter plus ça allez je vais lui jouer ça ça normalement ça se joue plus contre les c3 ou ou fou b3 c3 mais voyons ici parce que j'aime ok je lui laisse le fou sur cette diagonale mais est-ce que le pion à a4 normalement de temps en temps il a besoin de me jouer a3 b4 contre les structures avec c5 et là comme il l'a mis en a4 je suis pas complètement sûr alors peut-être qu'il pourra faire c3 b4 et dans ce cas là il aura déjà le pion à a4 ou il aura de l'espace on verra ouais mais ça je suis pas sûr pour lui alors je prends là j'ai bien envie de jouer a5 parce que j'ai pas envie de lui laisser prendre tout l'espace là-bas je vais le jouer a5 ici s'il joue b5 je vais le jouer fou e6 j'ai envie de lui jouer fou e6 mais là il a plus de cavalier c3 cavalier d5 donc la logique voudrait ici que je joue fou e6 cavalier d2 cavalier d7 et ensuite je prépare f5 il faudra juste faire attention au minage par c5 tant que je prends pas en b4 son pion lui bloque les pièces fou e6 c'est un coup archi logique il est mon avis il a passé 5 parce que s'il ouvre la position oubliez pas que j'ai j'ai la paire de fou maintenant ouais mais là normalement je joue cavalier d7 et ensuite f5 je pense que c'est... il joue très vite mais je pense que ça va pas du tout ce qu'il m'a fait dans... il peut pas jouer ça il doit jouer fou a2 ici on est pas dans une rossolimo ici dans une rossolimo le pion il est en b3 il est beaucoup plus solide là b4 c'est pas un bon coup de sa part c'est dans cette structure le pion il doit être en b3 et puis il doit jouer il doit faire un jeu... il doit jouer avec un jeu figural et là en plus comme j'ai gagné... comme j'ai gagné la paire de fou ben je vais pouvoir jouer pour f5 ça c'est une grosse différence je peux aussi jouer pour le pion a4 qui peut être en prise dans certaines lignes ici il faudrait normalement que je joue pour... pour f5 alors est-ce que c'est trop tôt ou pas ? est-ce qu'il va me faire au prochain coup ? si je joue roi h8 par exemple est-ce que f5 j'ai peur que ça l'aide à me jouer cavalier e4 trop vite ou dame d5 échec ici il faut jouer roi h8 il faut pas se presser parce que après fou a3 j'ai a prend b4 et tour prend a4 donc il a pas de bonne case pour son fou et j'ai envie de jouer f5 au coup d'après je vais attendre qu'il joue cavalier là parce qu'après cavalier là j'ai plusieurs coups j'ai cavalier b6 déjà qui attaque c4 et a4 avec a prend b4 après ou f5 f5 j'ai envie de le jouer mais je me presse pas parce qu'on sait jamais il y a peut-être du dame d5 échec dame prend b7 donc même si probablement pas parce que b4 va traîner mais bon ici je suis pas pressé mon roi sera de toute façon mieux placé en h8 voilà donc c'est ce que je vous disais est-ce que maintenant j'ai pas par exemple du cavalier b6 en changeant d'idée et sur cavalier e3 a prend b4 c'est intéressant quand même hein cavalier b6 cavalier e3 a prend b4 et sur un coup comme a5 bah je m'en fiche je joue b3 par exemple donc a prend b4 cavalier e3 cavalier b6 je pense qu'il doit jouer c prend b4 ici et maintenant est-ce que j'ai pas cavalier prend a4 menaçant cavalier c5 j'ai envie de jouer ça ici normalement mon coup devrait être f5 mais ici concrètement j'ai peut-être cavalier b6 alors on y va moi je crois ce que je vois donc je joue cavalier b6 ici en fait c'est pas une question de temps hein j'ai rajouté 2 minutes et 6 secondes par coup je suis quand même à la rue autant bah si je l'avais pas fait à mon avis j'aurais déjà eu une minute c'est ça le problème des pions doublés comme ça c'est que si on s'y prend bien ils sont pas mobiles donc ils ont du mal faut pas prendre en b4 trop tôt vous voyez ce genre de choses alors là il doit chercher du cavalier e3 cavalier d5 en compensation à donner un pion je pense cavalier e3 a prend b4 c prend b4 cavalier prend a4 et là il faut regarder si cavalier d5 marche mais ça ça m'a l'air trop dangereux pour lui ça m'a l'air trop dangereux parce que j'ai la paire de fous maintenant et le pion a4 va être faible ici je prends simplement là j'ai deux coups je pense qu'il faut prendre cette tour là et là je vais peut-être pas me presser je vais peut-être jouer cavalier c4 d'abord voilà sinon je peux prendre en c5 prise en e5 f6 il est obligé de revenir en f3 il est obligé de revenir en f3 il est obligé de revenir en f3 et là il faut b3 il va jouer e5 sinon tranquillement cavalier d5 cavalier e3 et là c6 peut-être c'est pas si simple cavalier c4 cavalier e3 proposant l'échange f6 cavalier prend c4 prise full e3 et comment je récupère mon du je ne peux pas et sur kd7 c6 je m'en fiche par contre je prends ah non mais là j'ai même pas de pion de moins en fait je suis en train de me faire un film je ne calcule plus quoi j'ai un pion pour l'instant il y a égalité de pion donc il ne faut pas que je il ne faut pas que je m'en fasse donc je fais cavalier d7 ici virtuellement je vais gagner un pion ah oui moi je croyais qu'il fallait que je récupère un pion d7 ah non 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 tout va bien tout va bien dans le navire oui mais c6 j'ai envie de vous dire que c'est pas grave ça me fait un beau pion de plus avec la paire de fous il est obligé de me jouer qu'à SG5 quand même alors est-ce que je peux jouer Fou B3 ? je pense que oui sur cavalier G5 regardez j'ai probablement Fou B3 tour B1 et là Fou prend G5 même pas nécessaire tour B8 je vais le laisser prendre en B3 et s'il joue tour B1 il ne pourra pas jouer tour B1 oui oui ça ça va je joue F6 au coude après oui mais là je joue F6 maintenant et maintenant ce cavalier est enfermé ma prochaine cible c'est A4 là par contre j'ai 6 secondes c'est à dire 6 secondes je remonte très vite autant j'en ai plus 3 c'est peut-être mieux parce que je suis mal au temps mais c'est pas c'est pas le festival de tous les jours tous les jours c'est les 10 secondes 20 secondes contre 8 minutes ça devient insupportable pour moi pour vous c'est peut-être rigolo mais parce que là vous voyez la position elle se construit et les noirs sont bien alors là je pense que j'ai un gros gros avantage j'ai un pion de plus la paire de Fou donc il veut rentrer ici maintenant moi je vais contre attaquer là j'ai toutes mes pièces qui jouent vous voyez et il peut absolument pas prendre prendre Tour B7 parce qu'il se fait enfermer la Tour par Fou B6 et ensuite Fou C8 et je gagne la Tour complètement ah j'ai des flèches bleues aussi regardez je vais m'amuser maintenant j'espère pour lui qu'il va pas me faire Fou la Tour B7 parce que sinon voilà donc a priori ici ses cavaliers sont dominés donc donc normalement je devrais jouer Tour A B8 et lui contester la colonne prochaine étape ça va être de ramener le Roi maintenant qu'on est en finale et ensuite je vais aller m'occuper de ce pion je peux peut-être m'en occuper tout de suite avec Fou B3 le Fou est assez monstruant c'est ça qui peut pas être attaqué faut que j'évite là le double cliquage comme d'habitude ma spécialité en plus j'ai préféré jouer un peu tard parce que je gagne toutes mes parties le soir alors que le matin c'est la tête la tête dans l'oreiller on va dire et je perdrais un pion tout à l'heure j'ai perdu un pion après j'ai gagné la partie mais le soir je trouve que mes parties sont beaucoup 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 plus propres d'ailleurs c'est pour ça que ça m'arrange dès qu'il y a un tournoi les parties sont l'après midi donc tout va bien la ronde du matin j'ai du mal bon après ok au bout de l'une ou deux heures je me réveille alors moi je trouve après c'est peut-être une tendance générale mais je trouve que mes adversaires jouent vraiment tous très vite et ils commencent à réfléchir tous quand ils ont des problèmes donc bon ouais mais là il a pas amélioré sa position il a pas du tout du tout amélioré sa position et j'ai envie de vous dire qu'ici j'ai peut-être fou a2 pour lui isoler ça parce que si je joue fou b3 il va me faire tour 1 donc si je joue fou a2 tour a1 je vais le faire tour b2 et qu'est-ce qu'il va me faire pour le pion là-bas là il va me faire tour b1 vous savez quoi ? je vais ramener mon roi je vais être sage, je vais l'amener ici en e7 et ensuite je commencerai mes fou a2 machin alors il va me faire cahier d2 il va m'empêcher fou b3 etc mais c'est pas grave j'aurai quand même la case d3 plus tard puis vous savez un fou ça se recycle très vite il y a une fou c8 fou a6 bon il faut pas que je perde la tour un coup mais voilà donc ici on continue j'ai envie de passer par là je vais absolument pas je vais absolument pas obstruer les diagonales tu vois au cas où j'ai besoin de faire un fou f7 je vais ensuite aller en e7 et après je réfléchis à comment améliorer mes autres pièces je vais peut-être faire g5 h5 aussi à un moment donné quoi qu'après il va peut-être revenir ici faire attention là je suis pas inquiet avec mes 6 secondes par coup je suis le roi du pétrole j'ai un pion de plus la paire de fous mon roi qui est au centre pas le sien voilà maintenant il a aussi son roi au centre là j'ai envie de jouer fou a2 maintenant hein c'est l'heure hein faut juste pas que je me le fasse enfermer par du c4 il pourra jamais me jouer c4 je vais jouer tour b2 au prochain coup c'est à ça que c'est r fois a2 alors certes j'aurais pu attendre qu'il me fasse 3e2 comme ça après tour b2 ben il est en plus il est cloué mais bon je peux le faire tout de suite parce que il sera de toute façon cloué à cause du pion f2 et après je vais aller chercher par g5 g4 peut-être je commencerai par h5 je sais pas il va me faire cavalier h4 ok h5 non ici il va y avoir du zuxbank je pense alors tour b2 normalement ça devrait être mon coup et ensuite je vais ramener le roi pour éviter du cavalier e1 et cavalier d3 hein attention alors je vais faire roi e7 maintenant c'est l'heure il va avoir du mal il peut pas me faire roi là il peut me faire roi là parce que fou prend f2 il y a roi c1 mais après roi là est-ce qu'il menace roi c1 parce que roi c1 j'aurais fou a3 si je prends pas f2 alors il va falloir que je trouve comment je vais l'attaquer de l'autre côté roi d1 si j'ai envie de lui jouer g5 g5 est-ce qu'il va avoir le temps de me jouer de cavalier e1 je vous prends cahier d3 ouais ici je vais revenir maintenant c'est très important vous voyez d'avoir mis la tour ici enfin j'ai 46 secondes faut pas que j'oublie le temps hein 6 secondes c'est pas 3 minutes par coup donc euh alors il y a mon fidèle chat qui vient m'embêter pendant mes vidéos hein ma grande c'est pas manant hein faut faire pour m'embêter cavalier e1 ça c'est un bon coup ouais ça c'est un bon coup c'est un bon coup et en plus il va falloir que j'accélère le rythme bon bah je vais devoir jouer ça hein c'est pas grave ouais j'ai sous-estimé son alors est-ce que je joue fou b6 ou fou a7 j'ai envie de jouer fou a7 ici quand même hein il a amélioré sa position ici plus j'ai pas de temps c'était pas bête d'aller de l'autre côté peut-être avec G6 x F8 x H6 pour aller lui enquiquiner celui-là mais ici l'avantage c'est qu'il n'aura pas C4 là je vais agir de l'autre côté maintenant il faut créer un second front non ça reste nettement mieux pour moi mais avec pas du tout de temps et une position où il contrôle quand même bien toutes les cases ça reste pas simple c'est qu'il faut que je joue c'est qu'il faut que je joue probablement H4 c'est qu'il faut que je joue F3 j'ai G5 ma question est est-ce qu'à un moment j'aurai fou c8 fou a6 fou c8 ça lui donnera K4 immédiat est-ce que j'aurai tour D8 ? tour D8 ça lui donnera tour B1 et après tour B1 j'aurai peut-être fou c6 il faut prendre et là normalement il faut jouer G6 F5 ou G4 G5 maintenant il faudrait que je mette le fou ici et ensuite que je joue G4 Rd6 et F5 1d2 ça reste technique surtout avec 24 secondes ah mais comment je fête aussi mal au temps c'est incroyable j'ai des leviers quand même ici peut-être j'aurais pas du jouer G5 j'aurais plus du jouer G6 F5 mais il peut me forcer avec Kf3 alors de toute façon Rd6 je vais être obligé de lui jouer le truc c'est une finale où il faut beaucoup de patience et vu que j'ai pas de temps bah moi et la patience ici ça fait un peu 2 j'ai aussi G4 souvent en fait le suspense il est à chaque fois qu'il y ait 12 minutes ou 10 mais il est déjà très très content d'arriver là par rapport à à ce qu'il avait avant dans la partie son cavalier E1, cavalier D3 ça l'a sauvé c'est en plus il a pu me le jouer tactiquement c'est à ça que ça sert la tactique parce que stratégiquement il ne bougeait plus je l'ai raté c'est sûr par là-bas maintenant ça devient très technique alors ce que je sais pas c'est est-ce que moi si un coup comme G4 c'est fort ou pas qu'il avait le B3 il faut jouer il faut jouer Kd6 normalement parce qu'il a pas c4 à cause de fou prend et je lui donne pas accès à la case c5 ici je menace clairement j'ai pas de temps c'est un peu le problème j'ai envie de faire ça j'ai pas de temps c'est un peu le problème je vais en mettre le fou là je vais en mettre ça voilà il faudrait jouer F5 ici prise prise il est obligé de jouer F3 j'ai pas de temps j'ai pas le temps de calculer j'ai pas le temps de calculer F5 F5 prise prise F3 menace cavalier E4 échec et merde trois fois la même position quelle horreur j'ai pas vu que ça venait de j'ai pas eu le temps en fait ça vient pas trois fois exactement la même position mais comme j'ai fait un coup Roi E7 je suis revenu un coup d'autre truc etc non non là j'étais en train de calculer F5 puis on prend F5 c'est déjà ce qui m'a fait peur puis on prend fou prend obligé de jouer F3 et là je calculais cette position qui doit gagner pour moi quand même mais... ouais mais c'est qu'il y a E4 échec peut-être j'aurais dû jouer G4 ici G4 puis on prend puis fou prend F3 il va devoir jouer sinon je vais jouer fou le 2 il bouge plus ouais là j'ai eu peur qu'il y ait C4 échec à chaque fois c'est peut-être pas grave j'aurais joué R6 ouais j'aurais dû jouer ça G4 puis on prend fou prend avec idée fou le 2 pour plus qu'il bouge donc à un moment il m'aurait joué F3 soit après fou le 2 soit avant et là par contre les F5 j'aurais peut-être pu ramener le Roi quelque part ah c'est une finale intéressante ici ça gagne pour les Noirs c'est sûr mais alors techniquement là il me faut un quart d'heure quoi je peux pas en deux secondes vous voyez par exemple si je suis tenté de jouer F5 puis on prend fou prend F3 maintenant il menace cavalier E4 échec et si je prends E4 puis on prend bah là il va faire nul parce que son cahier D3 est complètement monstrueux il m'empêche toutes les pièces d'accès donc non je peux pas faire F5 prise prise F3 ça lui donne la casse-force cavalier E4 donc je ne peux pas vous voyez c'est le genre de coups c'est pour ça que j'ai répété les coups pour gagner du temps mais par contre G4 le G4 doit être bon pour moi j'ai pas non plus envie de lui jouer C5 à cause de C4 et là c'est le deuxième cavalier qui tient tout non ici il faut jouer G4 je pense que lui il a fait une erreur aussi ici enfin plutôt quoi il doit jouer F3 simplement du coup parce que si F5 n'est pas dangereux à cause de prise et cavalier E4 échec il doit jouer F3 après F3 j'aurais peut-être eu full E3 là il attend je sais pas comment mais il attend cavalier B3 non il doit jouer F3 ici c'est peut-être pas gagnant déjà c'est où ma faute ce serait par là ouais peut-être H4 je dois pas faire H4 je dois garder du levier j'ai pas de temps ici mais c'est pas si simple j'ai envie de jouer C5 C4 mais il va à chaque fois me jouer C4 lui-même après C5 et mon fou va se retrouver en haut muret non il a fait une belle défense c'est à dire qu'il a mal joué le début milieu mais après la finale il a très bien joué le début du milieu j'ai pas joué avec cavalier E3 alors peut-être il y a un plan simple que j'ai pas vu mais là sur l'échiquier peut-être Lordi va me dire tout de suite que ça gagne dans tous les sens mais sur l'échiquier trouver tout de suite comme ça avec pas de temps vous voyez je suis pas à vous dire ah mais j'étais complètement gagnant si ça 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 gagne tout gagne non non la finale il y a de la défense dans la finale je parle je pense que dans le milieu de jeu là je suis gagnant mais là je dois ouvrir la position mais comment peut-être F5 quelque part je donne le pion E tant qu'il y a la tour Roi D6 c'est un peu douteux peut-être je dois jouer G5 ici ou plus calme G6 pour préparer F5 c'est à dire que G6 était peut-être le meilleur coup ici comme ça maintenant sur tour B1 je prends prise prise je joue Roi D6 et je joue pour F5 ça c'est peut-être plus fort quand même autant G6 j'aimais pas le jouer tout à l'heure quand il y avait du cavalier H4 autant ici c'est peut-être G6 le bon coup H4 je me suis un peu enflammé parce que certes je lui fixe sa structure mais d'un autre côté sa défense passive a l'air de tenir ah et finale très intéressante techniquement dommage parce qu'ici je pense que je suis complètement gagnant mais oui je dois certainement pas lui permettre cavalier E1, cavalier D3 aussi facilement mais vous voyez c'est pas évident si je reviens en E6 il me fait quand même cavalier E1 et après tour B2 il me fait quand même cavalier D3 et si je prends il me fait K et prend C5 et son cavalier est assez fort non je vous le dis c'est pas simple c'est pas simple et après Roi E1 peut-être simplement je dois lui jouer non mais Roi E7 ça a l'air normal hein c'est peut-être que c'est ici que je dois lui jouer fou E6 parce que maintenant il a vraiment pas Roi D1 au lieu de fou prendre C5 oui oui ici je dois lui jouer fou E6 évidemment je lui empêche son plan son plan de regroupement en fait il m'a fait un plan de regroupement tour B2 c'est un bon coup ici ça c'est un bon coup et là il faut que je joue fou E6 maintenant voilà et après Roi D1 et Roi D1 maintenant il y aurait fou prendre F2 donc il ne peut plus me jouer son plan avec K1 et KD3 et il conserve son cavalier très mal placé après fou E6 à mon avis il est mort il ne peut pas jouer tour B1 à cause de tour prend B1 KD3 ah voilà fou E6 et ensuite seulement Roi E7 G5 H5 et voilà là je vais gagner c'est liant zugsong et après fou E6 il est obligé de jouer Roi F1 vous vous rendez compte ? et après Roi F1 il ne menace pas non plus cavalier E1 à cause de tour prend D2 ouais non oui fou E6 en partie j'aurais joué fou E6 c'est sûr bon bah c'est le jeu et en tout cas bien joué de sa part il me défense passive il m'a posé des problèmes pratiques à cause du temps j'ai rien à dire moi il me défend des parties comme ça je dis bravo et voilà bon moi je vous dis à demain